Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'Héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui épisode numéro 40 en extérieur, nous avons 31 degrés, un soleil digne du Sahara, un beau ciel bleu entièrement dépourvu de nuages et un vent de 18 km heure qui sait se faire remarquer. Alors la météo est toujours extrêmement chaude mais elle me permet de vous offrir une autre curiosité presque naturelle du coin, le barrage de la Vauvise. Alors comme vous vous en doutez, il s'agit d'une retenue d'eau sur une petite rivière du département du Cher le 18. Alors pour trouver l'endroit c'est très simple, au départ de la Charité-sur-Loire 58400 dans la Nièvre, vous prenez la direction de Sancerre via la D920 et environ 17 km plus loin, vous allez trouver un pont qui enjambe la Vauvise, donc le pont du guet de la Vauvise. Donc une fois que vous y serez, vous serez arrivé, vous n'aurez plus qu'à vous garer en vous bricolant à une petite place de stationnement puisqu'il n'y a pas de parking. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse parce que c'est le programme d'aujourd'hui. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors chers amis, pour la petite histoire, je vous dirais que j'ai découvert cet endroit il y a deux ans environ. Donc à l'époque il faisait chaud comme aujourd'hui. Et je ne vous apprendrai rien, en période de sécheresse, la Loire est très basse. Du coup c'est difficile de pêcher dans ces eaux en période juillet-août. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et que les poissons se dispersent. Du coup mon père qui est passionné de pêche, se cherchait un nouveau spot pour assouvir son loisir. Donc on commençait un petit peu à désespérer parce qu'on ne trouvait pas grand chose. Parce que les étangs sont en général dans le même état que la Loire, c'est-à-dire très bas. Et puis un après-midi, alors que nous allions à Sancerre histoire de flâner un petit peu, eh bien on a découvert un cours d'eau vraiment du coin de l'œil comme ça, en passant par-dessus un pont. Et donc ça a attiré mon attention, j'ai ralenti, j'ai fait demi-tour et j'ai découvert le barrage de la Vauvise. Voilà voilà ! Voilà ! Bon, eh bien même si nous l'avons certes enjambé à deux reprises pour arriver jusqu'ici, eh bien cette fois c'est bon, nous y sommes au bord de la Vauvise. C'est le cours d'eau dont je vous parlais en introduction. Alors même si l'endroit se veut relativement modeste, je constate que nous sommes généreusement servis en beauté naturelle. Voyez ça comme c'est beau ! Alors en face, nous avons le pont qui supporte la départementale 920, donc c'est la route qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, et le pont qui m'a permis de découvrir cet endroit. À mes pieds dans l'eau, il y a un inféa perdu au milieu des débris végétaux. Alors c'est dommage, il n'est pas en fleurs, on ne peut même pas voir s'il fleurit mauve ou blanc. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Plus loin dans l'eau, je peux apercevoir des silhouettes de poissons venus attraper ce qui tombe en surface. Donc c'est cool parce que certains d'entre eux sont plutôt balèzes, ça vaut le détour. Bon, j'espère que vous pouvez les voir, mais j'en suis pas certain. Là, sur ma gauche, il y a le barrage de la Vauvise, à proprement parler. Vous pouvez d'ailleurs constater que nous sommes dans la partie retenue d'eau. Donc plus tard, nous irons là-bas, du côté du déversoir. Et donc à l'horizon, on peut également apercevoir toutes sortes de plantes et de fleurs sauvages visitées par toutes sortes d'insectes, dont des libellules, pour en apprécier les couleurs et le nectar. Et là, sur mon passage, il y a également un murier qui donne des fruits disponibles. Donc je pense que je vais sûrement faire une halte, farfouiller entre ces épines et embarquer une ou deux murs avant de partir. Pourquoi pas. Alors là, ainsi que vous pouvez le constater, j'ai parcouru une petite dizaine de mètres et je me suis retrouvé de l'autre côté du barrage. Donc la distance n'est pas très grande en soi, mais le paysage a radicalement changé. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc il y a beaucoup plus de courant, il y a beaucoup plus d'herbes, c'est plus sauvage, plus rustique. J'ai même tendance à préférer cet endroit-là. Bon après, malheureusement, j'aperçois des restes plastiques issus d'une activité humaine. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis en plus, ils sont trop loin, je ne peux même pas dire que je vais aller les chercher. Et là, en fait, je suis en train d'examiner la berge parce que je cherche un endroit qui me permettrait d'accéder directement au lit de la rivière. Je voudrais la voir de plus près. Mais bon, les abords sont plutôt abrupts et j'ai peur de me blesser dans cette entreprise. Donc je vais rester prudent, mais si c'est possible, j'irai au bord de la rivière. Mais on ne va pas forcer. Bon, chers amis, après quelques instants de recherches qui furent très courts, on ne va pas se mentir, j'ai fini par débusquer ce petit chemin, si on peut appeler ça un chemin, donc il va m'amener juste au bord de la Vauvise. Donc en contrebas. Bon, ça a l'air raide vu d'ici, mais rassurez-vous, c'est tout à fait praticable. Surtout en y allant doucement avec un bon bâton de marche, comme j'ai maintenant. Donc là, ce qui me gêne surtout, c'est que ce sont des rochers. Donc déjà, ça glisse. Il n'y a pas beaucoup d'aspérité auxquelles se raccrocher en cas de chute. Et deuxièmement, nous sommes dans une région où il y a pas mal de vipères. Donc je n'ai rien contre les serpents, pas plus contre les vipères. Mais notez que je suis quand même au milieu de nulle part. Ce serait assez malvenu pour moi de me faire mordre ici. J'imagine que les centres anti-venins, ça ne doit pas courir les rues. Ah, il y a un piaf qui se fait entendre. Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est quand même vachement beau. Wow ! C'est dingue, parce que c'est exactement le même site que tout à l'heure. C'est juste notre point de vue qui a changé. mais qui apporte un charme tout à fait différent. Bon, je vais quand même faire un panoramique de tous les côtés. Donc là, nous avons la direction de Laval. C'est par là-bas que s'écoule la rivière. Je vais voir si je peux la suivre un petit peu vite fait. Ça pourrait être sympa. Oula ! Attention à la branche des glantiers pleine d'épines qui est tout sauf accueillante. Ouais bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où poser mes pieds. Je vais rester là. Déjà, ça donne une idée. Ça reste au bout de ce côté-là aussi. Vous voyez ça. Bon, après, vous, vous ne pouvez pas le sentir, mais il fait quand même bien frais de ce côté-là. Ça s'apprécie. Ça fait déjà plusieurs heures que je suis en train de cuire. Je vais encore faire un petit tour de l'autre côté. C'est vraiment superbe. Non, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Génial. Bon, bah écoutez, moi, de mon côté, j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire et surtout à vous montrer. Du coup, si on va avoir le temps, eh bien, on ne va quand même pas s'attarder. Surtout que j'ai encore cette pente plutôt raide à remonter. Bon, après, un pied devant l'autre, comme je le dis souvent, avec un bâton, normalement, il n'y a pas de souci. Surtout que je l'ai déjà fait dans l'autre sens. Voilà. Bon, mis à part la première marche, c'est quand même beaucoup plus facile au retour qu'à l'aller. Plus de peur que de mal. On ne va pas se plaindre. on ne va pas se plaindre. Bien, alors maintenant je quitte ce petit coin, je m'éloigne momentanément de la Vauvise pour mieux la retrouver d'ici quelques instants. Donc je m'explique, là je vais aller traverser la départementale 920 pour aller de l'autre côté. Donc l'idée c'est de trouver d'autres rives, un autre décor et d'autres points de vue bien sûr. Donc là on y est, au bord de la départementale 920. D'ailleurs je vais tâcher de ne pas m'attarder ici, puisque c'est une route qui connaît une certaine fréquentation et qui a vite fait de devenir très dangereuse. Donc ce serait malheureux de se faire tailler un short. Alors après, pourquoi est-ce que je vous montre cet endroit ? Et bien tout simplement parce que devant moi se dresse un pont que je vais certes emprunter à l'instant, mais qui a surtout permis à cette vidéo de voir le jour. Puisque lorsque j'ai découvert la Vauvise, j'étais dans ma voiture sur ce pont. Alors ce n'est guère très intéressant ou très impressionnant, mais au moins vous aurez vu tout le décor. Merci. 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 Avant de vous quitter. Avant de vous quitter, je vais quand même vous révéler quelques informations d'ordre culturel concernant la rivière que nous venons de visiter, la Vauvise. Alors sachez que c'est une rivière française qui coule uniquement dans le département du Cher le 18. C'est un affluent direct. C'est un affluent direct de la Loire depuis la rive gauche. Elle prend sa source à Néron et elle se jette dans la Loire à Saint-Hibaut-sur-Loire. Au total, elle mesure 57,4 km et son bassin est de 392 km². Son débit moyen est de 2,84 m3 par seconde. Derrière, sa période de hautes eaux a lieu en hiver de décembre à avril inclus. Et par opposition, sa période de basses eaux intervient en été de juillet à septembre inclus. Donc sachez également, et ce sera le mot de la fin, que ces crues peuvent être particulièrement spectaculaires en raison de la petitesse de son bassin. Bon les gens, cet épisode numéro 40 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon moi, de mon côté, je vous dirais que je suis toujours agréablement surpris par la beauté simpliste des lieux. Et je suis encore plus content, c'est d'avoir pu vous montrer tout ça. Bon, ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. C'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et si vous avez des choses à dire, et bien dans ce cas, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds toujours avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour effectuer de nouvelles découvertes en milieu aquatique. Bien. 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 Bien.